Comme tous les dimanches, Philippe, nous retrouvons un autre Philippe, mais Philippe Chevalier. Bonjour Philippe ! Bonjour mon cher Philippe ! On connaît les 24h du Mans, la 25ème heure, le gigot de 7h et la semaine des 4 jeudis, mais ce qui n'a pas lâché le devant de la scène politique depuis que Martine Aubry les a inventés, ce sont les 35h. La Martine, l'autre, le poète, on avait déjà parlé bien avant elle. Rappelez-vous, au temps, suspens, on vole, et vous, heure, propice, etc., etc. Avant que les heures de Martine ne tombent à l'eau, celle d'Alphonse était déjà dans le lac. Mais autant le poète voulait que ses heures à lui s'éternisassent, autant la mère de Lille voudrait qu'elle rapetissasse. C'est vrai que le temps passe différemment selon l'activité qu'on y consacre. Une bonne séance chez le dentiste à se faire trifouiller la mâchoire vous semblera plus longue qu'une séance de même durée chez Véronica, la masseuse perverse du coin de la rue. Comme disait Einstein, reprenant à son compte la célèbre phrase de notre Pascal National, « Tout est relatif », ce à quoi mon beau frère, fin lettré, rajoutait toujours « absolument ». Les 35 heures font donc le bonheur de certains, alors que d'autres y voient une limite à leur appétence pour le travail et le goût du lucre. Comment satisfaire l'électorat dans ces conditions ? Nos politiques, qui ont réponse à tout, ont trouvé une parade les 35 heures à la carte. On peut appeler ça la flexibilité, la discussion préalable, la politique contractuelle, le changement dans la continuité ou l'adaptation des besoins aux ressources inhérentes, à la ligne stratégique définie par les statuts de l'entreprise. Mais si vraiment on ne veut pas faire de peine à Martine, il y a une solution. On garde les 35 heures, mais on augmente le nombre de minutes au sein de chaque heure. À la sortie de l'usine, ça pourrait donner « Dis donc, Paulo, tu fais des 35 heures de combien, toi ? » « Ah, chez nous, elles sont de 70 minutes. » Et voilà, on garde le même nombre d'heures, mais chaque heure paraît plus longue. Si on y réfléchit, c'était pas le rêve d'Alphonse, ça, quand il comptait fleurette à sa bien-aimée ? Eh bien, voilà, mon cher Philippe, alors à la semaine prochaine ! À la semaine prochaine, Philippe, et puis permettez-moi de vous exprimer la gratitude d'une association à laquelle j'appartiens depuis longtemps, qui a été fondée par Léon Zitrone et qui est celle qui s'occupe de la promotion du subjonctif imparfait dans les classes laborieuses. Vous avez bien mérité, merci et à la semaine prochaine ! Allo ? Bouvard sur RTL Allo ? Bouvard sur RTL